Le Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux en partenariat avec SOSFEM, Wallonie-Bruxelles International, CFSI, l'Ambassade de France et Oxfam organisent la quatrième édition du Festival Alimentaire au Sénégal. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La directrice de l'école a déjà fait, mais il n'est pas mauvais de revenir là-dessus, ma qualité d'IFD Parcelles Assignies et à l'ensemble de la délégation qui l'accompagne. Nos hommages également à l'ensemble des membres de la communauté éducative de l'école des Parcelles Assignies, les enseignants, les élèves et tous les partenaires de l'école. On salue en particulier à nos partenaires du CNCR et nos remerciements pour avoir choisi l'école des Parcelles Assignies Unité 24 pour la célébration de cette journée mondiale du lait. Je signale que cette journée entre en droite ligne dans la question de l'alimentation à l'école, qui est quelque chose de très important dans la mesure où la question de la cantine scolaire est un intrant de qualité. La zone des Parcelles peut être considérée comme une zone semi-urbaine, semi-rurale du point de vue de la configuration de la population. Et si l'on sait qu'en zone rurale, où les foyers sont parfois à revenus modestes, la cantine joue un rôle important. Les échanges que j'ai eues avec M. Fall du CNCR ont fini de me convaincre vraiment de l'importance de cette décision qui consiste à accompagner cette école-là, à accompagner notre circonscription scolaire. J'en profite donc, M. le ministre, pour les féliciter et vous remercie également pour tout ce que vous faites pour aider l'école à améliorer ses performances. Et nous sommes très heureux de constater qu'en fait, un engagement a été pris pour faire un plaidoil fort afin que toutes les autorités, qu'elles soient politiques, administratives ou locales, coutumières, puissent vraiment appuyer l'école afin d'améliorer nos performances. C'est en ce sens que je vais lancer un appel à la communauté éducative pour une mobilisation. Très certainement, je n'ai aucun doute que des efforts vont être faits dans le cadre de la prise en charge, n'est-ce pas, de la question de l'alimentation à l'école. Il ne restera plus qu'à la communauté de se mobiliser pour que tous les efforts qui vont être déployés ne puissent pas être réduits à néant. Alors, je voudrais juste, M. le ministre, rappeler très rapidement l'importance des cantines. Parce qu'en fait, nous pouvons considérer que la cantine scolaire a un impact positif sur l'assiduité et le maintien, n'est-ce pas, des élèves à l'école. D'abord, certains établissements sont très loin, des domiciles sont très loin de certains établissements. Mais également, comme je l'ai signalé tout à l'heure, parfois il arrive que très, on peut ne pas y croire, mais dans certaines localités, il est vrai que certains enfants vont à l'école sans prendre le petit-déjeuner. Ce n'est pas parce que le petit-déjeuner n'est pas donné à la maison, mais au regard de la distance qui sépare l'école et le domicile de l'élève pour éviter les retards, ils préfèrent aller. Donc si déjà au niveau de l'établissement ou de l'école, il y a une cantine, ça pourrait également aider. Mais la cantine également permet une concentration plus accrue pendant les activités. Comme on dit, ventre vite, na point d'oreille. Donc si l'enfant se restaure, nous sommes à peu près certains que véritablement, il a son attention plus soutenue pour suivre les enseignements qu'il reçoit. Et le corollaire de tout ça, c'est les meilleurs résultats que nous obtenons. Enfin, il y a un impact positif sur la vie des communautés, parce que nous savons que tout autour d'un établissement se développe un petit commerce. Et très souvent, la cantine permet aux communautés qui sont aux alentours de l'école de pouvoir véritablement avoir des ressources. Alors, pour tout cela, c'est juste un rappel, monsieur le ministre, je voudrais vraiment, en ma qualité de IEF des Parcelles Assignies, vous féliciter, vous remercier, remercier le CNCR, féliciter l'équipe pédagogique de PA24, ainsi que l'ensemble des membres de la communauté éducative. Et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour d'autres activités liées vraiment aux activités de l'alimentation en milieu scolaire. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur l'inspecteur Diané. Bon, on nous signale également la présence parmi nous de Nathalie Sagna, ancienne basketeuse, et qui appartient justement à la génération des basketeurs de l'équipe nationale, cette génération qui nous a valu beaucoup d'honneur et beaucoup de plaisir. Madame Sagna, nous rendrons un véritable en revanche. Et on associe aussi ces femmes enseignantes de l'école pour vraiment tout ce qu'elles font dans le cadre de l'éducation. Je m'en vais donner tout de suite la parole à monsieur Ibrahim Fahl, qui est le coordonnateur du Festival Alimentaire. Le Festival Alimentaire, qui est l'émanation du CNCR, en partenariat avec Wallonie Bruxelles et SOS Rennes, la Belgique, et il va lui aussi très brièvement dire quand même le processus qui a permis aujourd'hui de co-organiser avec justement le ministère de l'élevage, et surtout dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du lait. Monsieur Fahl, vous avez la parole. Merci monsieur le monde regardant. Je remercie tout le monde, particulièrement les autorités administratives et éducatives. Nous sommes ici dans le cadre de la Journée mondiale du lait, en collaboration avec le ministère de l'élevage. Cette activité s'inscrit aussi dans les activités du Festival Alimentaire, qu'on organise du 31 mai au 4 juin, en marge de la FIARA. Et parallèlement aussi, bien que le Festival s'adresse surtout au grand public, aux producteurs, pour les sensibiliser sur les enjeux et les pratiques agricoles saines et durables, et aussi sur le consommé local, après trois années, nous avons initié une extension en milieu scolaire pour accompagner les cantines scolaires. Ça, c'est avec l'accompagnement toujours de Wallonie-Bruxelles. Et pour rassurer les autorités aussi, qu'après cette activité aussi, nous envisageons un programme de plaidoyer qui est déjà en cours, en collaboration avec les IF, les collectivités territoriales et les parlementaires, pour essayer de voir comment relancer les cantines scolaires au Sénégal. Ça, c'est juste un petit rappel que je voulais apporter, que ça fait partie vraiment des activités que nous sommes en train de mettre en œuvre dans le cadre aussi du Festival alimentaire en faveur des enfants, et qui s'inscrit aussi dans une dynamique continentale pour développer des systèmes alimentaires plus durables en faveur des communautés. Je vous remercie. Maintenant, je crois que nous devons donner la parole à un personnage très important qui est Antonyan, qui représente les élèves de cette école. Monsieur le ministre de l'élevage, monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation des Parcelles-Hacénie, monsieur le maire de la commune des Parcelles-Hacénie, par m'avoir les élèves de l'école PAU 24, vous remercie d'avoir bien voulu partager vos actions avec nous cette journée. Nous sommes conscients du rôle de premier choix que les sources animalières peuvent jouer pour une autosuffisance alimentaire. C'est pourquoi nous estimons que cette année, dont notre établissement a vu, doit s'inscrire dans les annales. Nous vous remercions encore de l'histoire de notre établissement. Maintenant, chers parents, chers élèves, chers invités, chères autorités, Monsieur le ministre, nous sommes tous les collaborateurs de l'Indale. Nous sommes tous les IEF, nous sommes tous les chefs de quartier, le coordonnateur du festival alimentaire, la directrice et tous les corps enseignants, nous sommes tous les IEF, nous sommes tous les éleveurs, nous sommes tous les éleveurs, nous sommes tous les unités 24 parcelles à Cénie, pour la célébration de la 21e édition de la Journée mondiale du Lait. Aujourd'hui, nous sommes tous les FAU, au mont institué, la Journée mondiale du Lait, nous sommes tous les éleveurs, nous sommes tous les éleveurs. La célébration a démarré depuis 2005. Mais le Lait à l'école, c'est à partir de 2015, le ministère de l'élevage, nous avons eu aimé tout les éleveurs, d'un moins mais au bout d'une celle qui voit l'ouvrir à mon domicile et thème si c'est le même croissance des produits n'a pas mené d'un effet de coindy mais au lavoir amener n'a qu'il a encore été les matins de diogé les dans les niaïles les cols dalle les tambas l'école à l'île d'arrivée les guerres qu'on me l'a ramené sous le calais on a dit tam ou consommer de ne jamais ni mouilles ce nous produit n'a qu'on ne qu'on a qu'à payer produire ce que nous mangeons et manger ce que nous produisons mais loulou n'a que je n'ai jamais dit le géant qui l'aient la nyan kouy tamal choix et la toujours voir qu'ils n'ont pas dit de la nikk école bohham m imporraires n'ont pas le cas et ai résultat des items ils n'ont école aussi une cantine scolaire à dbi n'a qu'elle n'a La journée mondiale du lait a coïncidé avec le festival alimentaire qui s'est organisé pour harmoniser tout le choix pour l'Unité 24 pour l'utiliser avec la directrice des industriels animaux qui a organisé l'activité pour faire des choses C'est ce que je sais c'est qu'on doit l'aider à l'école en 2015 on doit l'introduire mais c'est le programme mais si on a dit qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas d'argent nous devons consommer les produits et aussi les cantines scolaires pour les productions du lait local nous devons être intégrés dans l'alimentation des enfants parce qu'il n'y a pas d'argent c'est ça Mishman Diaye c'est le président du comité national d'organisation sans transition donc on donne la parole à Viché le ministre Merci beaucoup Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation Monsieur le délégué de quartier Monsieur le coordonnateur du festival alimentaire cher Monsieur Mishman Diaye Madame la directrice de l'établissement une T24 des parcelles assainies chers parents d'élèves chers élèves je voudrais à l'entame de mon propos profiter de cette belle occasion que la journée mondiale du lait instituée par la FAO pour rendre un hommage vibrant à l'ensemble des acteurs de la filière lait du Sénégal acteurs sans lesquels notre pays rencontrerait d'immenses difficultés pour nourrir nos populations le lait nous a réunis dans le passé il nous réunit aujourd'hui et il va continuer à nous réunir parce que simplement le lait c'est la première alimentation du bébé mais également le lait pour toujours simplement pour dire que le lait a traversé les âges au regard de sa forte valeur nutritive qui fait que ce lait là est indispensable à la vie humaine aujourd'hui chers élèves vous êtes à l'honneur vous êtes à l'honneur parce que une bonne partie de l'espoir en tout cas de l'avenir de notre pays se trouve ici rassemblée devant nous soyez rassurés que vos parents comptent énormément sur vous pour l'avenir de ce pays et par conséquent il est de leur devoir et de votre devoir vous même de bien vous nourrir et on ne peut pas bien se nourrir sans consommer du lait c'est pourquoi nous invitons tous les jours autant que faire se peut de faire en sorte que celle-là soit une des dominantes de votre alimentation je crois que dans l'espace scolaire les cantines scolaires jouent un rôle important et nous ne cessons en tout cas d'encourager les autorités à faire en sorte que le lait prenne de l'ampleur dans cette alimentation là la journée mondiale de lait du lait aujourd'hui institué par la fao comme l'a dit monsieur djaï et qui est dans sa 21e année nous offre l'occasion donc de partager vraiment cet espoir que nous avons sur le lait en rapport avec nos acteurs qui sont en train de faire un travail remarquable pour répondre aux attentes des populations le président de la république et l'ensemble de son gouvernement sont à vos côtés pour faire en sorte que ce défi puisse être relevé par notre pays vous savez la COVID-19 qui est encore là nous enseigne que notre souveraineté alimentaire est quelque chose d'extrêmement important pour notre pays cela devrait nous inscrire à davantage redoubler d'efforts pour que l'alimentation de façon générale mais également le lait en particulier parce que c'est le lait qui est à l'honneur aujourd'hui soit considéré dans nos approches dans tout ce que nous faisons comme étant un défi à relever pour que notre pays soit préservé de certaines difficultés à venir je ne voudrais pas être long mais permettez-moi quand même de rendre également un vibrant hommage à cette population travailleuse des parcelles assainies ma nièce l'a dit oui j'ai vécu ici vers la fin des années 80 cette belle cité je ne peux pas ne pas honorer mon doyen qui est là délégué de quartier et toute modestie à part qui fut également gardien de l'équipe nationale du Sénégal de football de football je voulais nommer le doyen Binarni qui a en même temps du giraffe c'est lui qui est là c'est important qu'il est resté pour couver la famille parce que c'est un condensé de valeurs et je suis vraiment rassuré que les parcelles assainies sont entre de bonnes mains parce que simplement c'est des personnes qui sont porteurs des valeurs cardinales de notre pays merci doyen il y aura également distribution de produits laitiers à l'équipe élémentaire de 2024 mais auparavant on va procéder à la distribution symbolique de lait pour le faire pour la vie de 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 la vie que c'est un peu du coup de la vie de la vie qui a un nom Sous-titrage ST' 501